Asselamu alikoum boki deng loup dalle nake djam dokteur Djalou Diop te bok ti parti bidi PASTEF te nyou dal du kowektas mom modaldi khamle netini bachane sen parti bo bode dina amp kandida tu a lu elekson y nga hamne mom le nyou degmel dokteur Djalou Diop mom monekon ganoup émission bidi objection fi ti bir radio soudefem mom y nga hamne minginek vice-président ti parti bidi PASTEF momit le nyou dal di deng le plou djouble tu a lu panafrikanisme ak question mémorielle fovla dal di khamle nes sen parti bidi PASTEF tini bachane dina amnak kyen ko khamne te jidal dina takao tem nek nak tikanamu senegalayi girek begweweel nak proje mi nga hamne mom le nyfidal diterel mom mom di dokteur Djalou Diop otoulikai bi disukuridjan di djou djouotele ayka dom minginek hamal nene nyom foumou nek ni nak te jil a niu gane dugou nes sen parti bobo dina bok tiwa lu elekson y nga hamne mom le nyou degmel soufe kentenet tasne nyoko di lenn chokatal founen nyom loulou doutak niu da di delu ginao nate ba ngay nakar lo founenek nisa bouge le guise nga da di takao ni ga hamne mo moye bra selé bo PASTEF soufe kentenet moye toulé sada di lai diap otoulikai bi disukuridjan besbi le jour temit dal di fesel kadu y nga hamne ki di Djalou Diop mom le dal di fesel djemaleko tiwa lu parti bi di PASTEF fofou la dal di hamle nene mounenko sonko walabog mounenke kenen PASTEF mom dina dal di am kandida otoulikai bi di vox populi mom edmangai nyoa ti kadu y nga hamne dokteur Djalou Diop mom mo ko dal di fesel mom kon mom moye ne PASTEF dina dal di am kandida tiwa lu eleksyon y nga hamne mom le nyou deg mal loulou otoulikai bi di walf kotidjan le mou te gis mom moye kon ne plan be mom ken du wèranteh ne amne fof nga hamne mom moye tiaparti PASTEF ki di Ousmane Sonko nyo diap akoutoulikai bi di Dakar Presse ne teiji di nyanfe kifanak dromye titi wero out dinanek fanwere ifan y nga hamne mangei khifal BOPAM loulou mo mo taak ba nyakere founenek kini nyel ni nga hamne nyom nyoko djege ay avoka om akte mit nyomu bokol cha yewe askanwi Ousmane Sonko momu otoulikai bi di yor yor bi dal di gis nebe legi minge tibir kholye ak helo senegale yi nakti legi fi pe fofodem fi tibir senegal nyangay wei touro ki nga hamne de momoy Ousmane Sonko ginao bon mo dal di ame ti lu ton lok temer yo tegel nyanfouka ke nyari personalite ywa hamne ade nyon binde sinye ap petisyon girek nyou bayi ki nga hamne de mo moy Ousmane Sonko teg di yo toulikai bi di kritik mo nye hamne nne amne touloues sounak douni yu tegel nyan temer ak nyar fouki senegale ywa hamne yit da di nanyi khatim ben batakhal gwa hamne nyom lenni ak nyar fouki senegale ak nyar fouki senegale yi bi di kritik mo nye hamne nye ti nyon nyo nga hamne kon nyom nyon toun tou djemal eko ti temer ak nyane fouki nyari personalite yi menen tira nye ay universitair, ay rekteur ak nyon hamne de nyon yon go tu tualou politik, nyane nyon hamne de nyon dite ay gor ak gorat, nyfi ne kon député, wala nyon nye koko bo legi ay kilif dine, ay agent de l'état acteur ekonomik, ay sportif actemite, ay artist nyom nyepo kon nyom nyon dal di tontou nyin hamne kon nyom nyon bogo nyon dal di bayi ki nga hamne de mo moy Ousmane Sonko, nyon dal di djukilegi ti wala lu kandida yi nga hamne mom le nyon nem meko, ti wala lu kandida yi nyon degmel, bo ti nyeke, mo moy kandida ou wa beno bokuyakar mèm sou fe ken tenebeli ki gen khamoko ki di aligou ndiaye de, mom yeketina lo kom, mom mo ti biro tjolikai bi di l'observateur, man nye khamle, ni ammou luy taknak bo mom du nyeke kandida wa koalisyon beno bokuyakar benen kandida yi ni, di sheikh bamba dje, yo tjolikai bi di 24 keur, mo nyou koy khamal teyji, du nye wak ne mom fou monek nidal, man nye de lo boum te boy boy ba, nakti mom khelamak khalatam yepe nye kou loudoul, mou nyeke kandida ti wa l'election yi nga hamne, mom lo nyou degmel, utjolikai bi di anket, benen kandida la dal di fosell, mouy absohna, mouy aminata toure, sui natangoye du nye khamal nye koko di mimi toure, mom da fa y basket, athlète le, judokale, manam mimi dal da fa meni nye kher mom, ti deretam la nek ratu doli, le plou djouble ti wa lou politik, yak gne titorob, narté, ti atoum, 1993 mom wonek kontak, directrice de kampagne, kandida wu ajipedes di landing savane utjolikai bi di las mom, mingi nywa tibenen kandidat mouy anta babakar ngom mom wome ga hamne kon, da dine sampe nendem, utjolikai bi di las, mingi nye khamal, ne mom nye na dine def kemte lai katnam bandaw ye da le plou nyu soh la ti wa lou kheyi, ak timit nekin yu amsolo muda di kofi indi mom wome utjolikai bi di la manda du nywa khamasah ne domu babakar ngom le mingi te sedima, mom wu di anta babakar ngom, nakh dine mounanak jamar lo, ak ni nywa hamne kon, nywa yenen kandida yi lol utjolikai bi di la manda di lati, rasin si mom, utjolikai bi di l info mom woy lati yit, dak dinanek kandida, nati mouma bi nywa hamne nak, mom woy al-sar nywa ginaw, bo nywa da di wakta ane, si sen bir, wakta an timit, ak nywa nywa hamne, nywa fati ginaw, rasin si lo nywa begadal, mom woy, mou da di nek kandida, tu wa l'eleksyon nywa hamne, mom le nywa deng mal, nakh tenen, nywa nywa na kandidatur bo bo, demande social le, te yitfou moun ek ni, nywa nywa niyom nyoko begge, naneke, mak khalek gor, walabok digeen, rasin si, mom woy kandida, bo hamne nak, mom woy nara djubole sénégal, kandida bi nywa hamne nak, mom woy tak, besou nywa komkom, dal di gane degou fiti bi rioumi, benen kandida ni ni, dibougan geyi dani yo, tjolikai bi di la manda, mingi nywa hamne, nywa hamne, nywa te zon de nywa damon na fana, nyida di sa fonte ak nyom, watan ak nyom et, ti jafi jafi nywa hamne, mom le ny jiyan kontel, ngir nywa tje mounen indi, ay sa fara. Barsa wala Barsa, ktey di le gane tar, nakt teo tjolikai bi di le peuple au kotidjan, nywa nye hamne, nne, tjolouto lok, nyat tiber, nyat fou ki migran, yu baye ko nak, fiti bi sénégal, yek gana nyo fel, nywa hamne de, mom woy tja espagne, wan teo tjolikai bi di le kotidjan, nywa hamne, nne kandida yi, nywa hamne nan key nyam, nywa nah nywa hamne, nywa? nywa kge nye 버�an le lanyk wyat nywa dje Mesdames et Messieurs, bonjour. Que le Président Makissal et son régime se le tiennent pour 10. L'ex-parti PASTEF aura bel et bien un candidat qui va défendre son projet à la future présidentielle. L'annonce est du vice-président du parti PASTEF chargé du panafricanisme et des questions mémorielles, Diallo Diop. Il était l'invité de l'émission Objection de la radio au Sud FM et le docteur Diallo Diop a indiqué que le PASTEF est une force politique qu'on ne pourrait rayer d'un seul trait de plume. Et sous ce rapport, il a indiqué qu'à défaut de la candidature d'Ousmane Sonko, le projet de PASTEF sera porté par un autre candidat qui en sera le porte-étendard le 25 février 2024. Par ailleurs, toujours dans le quotidien, s'exprimant sur la situation politique, le vice-président du parti PASTEF chargé du panafricanisme et des questions mémorielles, a dénoncé le régime de terreur blanche où l'actuel gouvernement invoque la loi pour harceler les gens, notamment les militants de leur parti, parfois pour un simple motif de port du bracelet de la liberté. Le gouvernement invoque la loi pour harceler les gens, mais dans le même temps, il fout au pied la même loi chaque fois que ça l'arrange, ajoutera docteur Diallo Diop. Et c'est aussi offusqué de l'existence d'une liste de compatriotes de la diaspora à arrêter lorsqu'ils vont débarquer à Dakar pour le prochain Magal de Touba. Le docteur Diallo Diop nous dit toujours, nos confrères du journal Sud Quotidien a aussi rejeté toute idée de report de la présidentielle du 25 février. Il accuse le régime en place de vouloir se servir du prétexte d'une intervention militaire au Niger pour acter ce report. Bref, retenons avec nos confrères du journal Vox Populi qu'il est sûr et certain que Pastef aura un candidat selon Diallo Diop qui théorise ainsi un autre plan au-delà de Sonko. Dans le journal Bézbi Le Jour, nos confrères reprennent également les propos de Diallo Diop qui esquisse le plan B et déclare que même sans Sonko, Pastef aura un candidat. Pour Walfu Quotidien, maintenant il est sûr que Pastef agite son plan B concernant la présidentielle de 2024. Pour ce qui est de l'actuel leader du parti Pastef, retenons avec nos confrères du journal Dakar Presse qu'il entame ce 28 août son 30e jour de diète. L'inquiétude se propage chez ses proches, ses avocats et ses camarades de Yewi. Ousmane Sonko, qui à en croire nos confrères du journal Yor Yorbi, est de plus en plus dans les cœurs et conscience. Nos confrères en veulent pour preuve la soncorisation de l'espace public qui est en marche. Après que 142 personnalités ont signé une tribune intitulée Sénégal, le temps du désenchantement, demandant la libération du leader du défunt parti Pastef, 1220 Sénégalais, parmi lesquels 80 universitaires, dont 5 recteurs, 200 acteurs politiques, 167 exécutifs territoriaux, 292 parlementaires, des religieux, des agents de l'État, des acteurs économiques, des sportifs et des artistes, entre autres, ont répliqué à travers une autre tribune que publient aujourd'hui nos confrères du journal Critique. Et c'est pour dire que la démocratie sénégalaise reste debout. Nos confrères de Ligue quotidienne nous parlent également de la réponse de plus de 1000 intellectuels sénégalais au groupe des 142 concernant donc cette pétition pour la libération de Sonko. La coalition Beno Bokuyakar n'a toujours pas de candidat, mais l'on nous signale dans le journal L'Observateur, Kalingou Ndiaye, se positionne. Le ministre de l'Agriculture est candidat à la candidature de Beno Bokuyakar et dans le journal L'Obs, il déclare que les lignes vont bouger. En plus, il signale qu'il n'y a pas de raison pour lui de penser qu'il ne sera pas le candidat de la coalition Beno Bokuyakar. Et en parlant de candidat dans le journal Enquête, nos confrères nous présentent la candidature de Aminata Touré. Nos confrères nous font son portrait et c'est pour dire qu'elle est athlète, basketteuse, judoka. Bref, Mimi a appris l'art de faire face aux adversaires les plus féroces. En 1993 déjà, elle était directrice de campagne du candidat de AJPADS Landing Savané. Une autre candidate figure à la une du quotidien L'As, il s'agit de Anta Babakar Ngom. Nos confrères du quotidien L'As nous la présentent et évoquent qu'elle vend l'espoir. C'est la fille de Babakar Ngom, nous précise nos confrères du journal Le Mandat et c'est celle qui pilote les rênes de Sédima. Elle ne manque pas d'idées pour une alternative crédible. Cependant, nos confrères se demandent si la candidate de la plateforme alternative pour la relève citoyenne a-t-elle fait ses armes avec des reins solides pour devoir plonger dans la mare au crocodile. Toujours concernant les candidats à la présidentielle de 2024, aujourd'hui dans le journal 24 Heures, nos confrères nous parlent de celle de Cher Bambadiei. Le secrétaire général du FSDBJ dit être dans une cohérence politique qui a montré la voie depuis fort longtemps et à qui l'époque et les faits aujourd'hui semblent donner raison. Dans le journal L'Info, nos confrères se demandent si Racinti sera candidat, lui aussi, à la présidentielle de 2024. En tout cas, après moult concertations avec la base, le mouvement Alsar recommande fortement la candidature de Mamoudou Racinti à la présidence de la République du Sénégal. Et pour ce mouvement, cette candidature est une demande sociale, une demande populaire portée par les personnes du troisième âge, les femmes et les jeunes. Bougangé Dany, lui aussi candidat à la présidentielle de 2024, était ce week-end dans la zone des Nyaï. Et selon nos confrères du journal Le Mandat, l'objectif de sa visite était de mieux comprendre les défis auxquels font face les producteurs agricoles de cette zone maraîchère. Bougangé a annoncé des solutions novatrices. Parlons à présent de la migration irrégulière et c'est pour signaler avec nos confrères du quotidien Le Peuple que 220 migrants sénégalais ont débarqué ce week-end en Espagne. Et dans le journal Le Quotidien, nos confrères alertent sur la présence d'agents recruteurs dans les zones adjacentes aux frontières entre le Sénégal, le Mali et la Mauritanie, notamment les endroits situés le long des rives du Sénégal comme Podor, Matam, Canel, Backel, Célibali. Et selon nos confrères, cette information a été confirmée par les autorités et cela montre que les candidats à l'immigration floués par des promesses d'emploi dans des secteurs lucratifs se retrouvent souvent dans des filières terroristes. Terminons par le sport, la Coupe du Sénégal a opposé le giraffe au Stade de Mbourg. Elle s'est soldée par une victoire du giraffe de Dakar. Et selon nos confrères du quotidien du sport au stade, c'est dans un stade Abdoulaye Wad de Djamina Djo en fusion ce dimanche que le giraffe de Dakar a battu le Stade de Mbourg 2 buts à 1 et a pu soulever sa 16e Coupe du Sénégal. Les Médinois succèdent ainsi au palmarès au Casasport, vainqueur des deux précédentes éditions. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Sous-titrage ST' 501